Bonjour à tous, chères mangeuses et mangeurs malins, bienvenue sur le tout premier épisode de Lecture Santé. A chaque épisode, nous plongerons une vingtaine de minutes dans des livres de santé. Et aujourd'hui, nous parlerons du microbiote avec le livre Le charme discret de l'intestin de Julia Handearth. Commençons sans plus attendre, c'est parti, bonne écoute ! Présentation sur poids Dépressions Diabète Maladies de peau Et si tout se jouait dans l'intestin, au fil des pages de son brillant ouvrage, Julia Handearth, jeune doctorante en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre système digestif, elle présente, toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du deuxième cerveau pour notre bien-être. C'est avec des arguments scientifiques qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments ainsi qu'à appliquer quelques règles très concrètes en faveur d'une digestion réussie. Irrésistiblement illustré par Jill Anders, la sœur de l'auteur, voici un livre qui nous réconcilie avec notre vente. Succès surprise, le charme discret de l'intestin s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en Allemagne, et sera publié dans une trentaine de pays. Le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé. Aux parents célibataires qui mobilisent toute leur énergie et tout leur amour pour leurs enfants, comme notre mère pour ma sœur et moi. Et à Eddy. Préambule. Je suis né par césarienne et je n'ai pas été allaité. Cela fait de moi un cas d'école représentatif de la planète intestinale du 21ème siècle. A l'époque, si j'en avais su davantage sur l'intestin, j'aurais pu lancer des paris sur la maladie que j'allais avoir. Pour commencer, j'ai développé une intolérance au lactose. Je ne me suis jamais demandé pourquoi, passée ma cinquième année, j'ai tout à coup pu boire à nouveau du lait. Et puis, j'ai grossi. Et puis, j'ai minci. Pendant un long moment, tout est allé plutôt bien. Jusqu'au jour où il y a eu cette plaie. A 17 ans, sans aucune raison apparente, je me suis retrouvé avec une plaie sur la jambe droite. Un petit bobo qui refusait de guérir. Au bout d'un mois, je suis allé voir mon médecin, qui ne savait pas vraiment quoi en penser, et m'a prescrit une pommade. Trois semaines plus tard, j'avais la jambe couverte de plaies. Ensuite, ça a été le tour de l'autre jambe, puis des bras et du dos. Mon visage était aussi touché par intermittence. Par chance, c'était l'hiver, et tout le monde pensait que j'avais un herpès, ou que je m'étais cogné le front. Aucun médecin ne pouvait m'aider. Ce devait sans doute être un genre de dermatite atopique, disait-on. On me demandait si j'étais stressé, si j'avais des problèmes personnels. La cortisone améliorait un peu les choses, mais dès que j'arrêtais le traitement, je revenais à la casse départ. Au bout d'un moment, j'ai décidé de prendre les choses en main, et j'ai commencé à chercher des informations. Par hasard, je suis tombé sur un compte rendu qui évoquait une pathologie similaire. Le patient était tombé malade après avoir pris des antibiotiques. Et moi aussi, j'avais dû suivre un tel traitement quelques semaines avant la première plaie. A partir de là, je ne me suis plus considéré comme quelqu'un qui avait des problèmes de peau, mais comme quelqu'un qui avait des problèmes d'intestin. J'ai supprimé les produits laitiers, réduit au minimum le gluten, suivi des cures de bactéries. Dans l'ensemble, je me suis nourri plus sainement. C'est aussi à cette époque que j'ai fait quelques expériences un peu folles. Si j'avais déjà été étudiante en médecine à ce moment-là, je n'aurais pas osé en tenter la moitié. Pendant des semaines, j'ai adopté un régime surdosé en zinc, ce qui m'a permis d'avoir un odorat anormalement développé dans les mois qui ont suivi. A force d'astuces, j'ai fini par prendre le dessus sur ma maladie. Pour moi, cela a été une vraie victoire et l'occasion de comprendre au plus profond de ma chair que le savoir pourrait être une arme. J'ai commencé des études de médecine. En première année, à une soirée, j'étais assise à côté d'un garçon qui avait la laine la plus fétide qui soit. C'était une odeur très étrange, différente des effluves hydrogénées et plein d'aigreurs des monsieur stressés. Différente aussi du parfum suave et écœurant des vieilles tatas sauf gonfrant de sucrerie. Au bout d'un moment, je suis allé m'asseoir plus loin. Le lendemain, le garçon était mort. Il s'était suicidé. Cette histoire ne m'a pas quitté. Se pouvait-il qu'une digestion défaillante, en plus de dégager cette odeur, influence aussi notre état psychologique ? Au bout d'une semaine, j'ai fini par oser parler de mon hypothèse à une amie. Quelques mois plus tard, cette même amie était au 36e dessous à cause d'une gastroenterie de carabinets. Et quand nous nous sommes revus, après cet épisode, elle a confirmé qu'il pourrait bien y avoir du vrai dans mon hypothèse. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi mal, y compris psychologiquement. Il ne m'en fallait pas plus pour m'encourager à approfondir le sujet. J'ai alors découvert toute une branche de la recherche qui se consacre au rapport entre le cerveau et l'intestin. C'est un domaine qui évolue à vitesse grand V. Il y a une dizaine d'années, les publications sur le sujet étaient rares. Aujourd'hui, les articles scientifiques se comptent déjà par centaines. L'influence de l'intestin sur la santé et le bien-être est l'un des domaines de recherche qui marquent notre époque. Rob Kneitz, biochimiste de renom, a déclaré dans le magazine Nature que c'était là une discipline au moins aussi prometteuse que la recherche sur les cellules souches. Quant à moi, je venais d'entouvrir la porte d'un monde qui exerçait sur moi une fascination croissante. Pendant mes études, j'ai pu constater que cette branche de la médecine était traitée en parents pauvres. Pourtant, l'intestin est un organe hors pair, il constitue deux tiers de notre système immunitaire. C'est tiré de l'énergie aussi bien d'une tranche de pain que d'une saucisse au tofu et produit plus de 20 hormones qui lui sont propres. Mais au cours de leur formation, les médecins n'ont pas souvent l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'intestin. En mai 2013, quand je me suis rendu à Lisbonne au congrès Microbium and Health, Bactéries Intestinales et Santé, le nombre de participants était plutôt modeste. La moitié venait d'institutions qui ont les moyens financiers d'être là quand on parle de nouveautés. Harvard, Yale, Oxford ou le laboratoire européen de biologie moléculaire de Heidelberg. Je suis parfois effaré de voir que les scientifiques échangent à huit clots des connaissances capitales, sans que le grand public en soit informé. Il est vrai que la prudence scientifique vaut souvent mieux qu'une supposition précipitée, mais la peur peut aussi réduire à néant des opportunités décisives. Dans la sphère scientifique, il ne fait aucun doute que les personnes souffrant de certains problèmes digestifs souffrent aussi souvent de certains troubles nerveux intestinaux. Leur intestin envoie des signaux dans une zone du cerveau qui traite les sentiments de mal-être. Et ce, alors que rien de ce qu'ils ont fait ne devrait déclencher ces sentiments. Les patients se sentent souvent mal à l'aise sans savoir pourquoi. Si leurs médecins les classent alors dans la catégorie pathologie psychologique, ça n'est vraiment pas très productif. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres, qui devrait nous inciter à diffuser plus rapidement certains résultats de la recherche. Tel est l'objectif que je me suis fixé avec ce livre. Je veux ouvrir une porte sur la science et rendre public ce que les scientifiques consignent dans leurs travaux de recherche ou abordent derrière les portes fermées des salles de congrès. Alors que, de leur côté, nombre de gens cherchent en vain des réponses. Je comprends que beaucoup de patients souffrant de maladies difficiles à vivre au quotidien soient déçus par la médecine. Je n'ai pas de remède miracle à vendre. Et même un intestin en bonne santé ne saurait guérir toutes les maladies. En revanche, je peux raconter ce qui se passe dans l'intestin, révéler ses charmes discrets, lever le voile sur ce que la recherche a de nouveau à offrir et expliquer comment nous pouvons exploiter ces connaissances afin d'améliorer notre quotidien. Pour évaluer et ordonner les résultats scientifiques, je m'appuie sur mes études de médecine et ma thèse de doctorat à l'Institut de microbiologie médicale. Pour communiquer ces connaissances au public, je m'appuie sur mon expérience personnelle et ma découverte de la planète intestinale. Et pour ne pas perdre les pédales, je m'appuie sur ma sœur, qui m'écoute patiemment lui lire chacune de mes pages que j'ai écrites. Si je m'y perds, elle me regarde et me dit en souriant « Cette page-là, tu vas la refaire ! » Chapitre 1. Le charme discret de l'intestin. Le monde est bien plus passionnant quand on ne voit pas seulement de lui ce qu'il daigne nous montrer, mais aussi ce qu'il nous cache. Prenons par exemple l'un de ces arbres qui bordent nos hôtes. Un arbre n'est pas une cuillère. Pourtant, c'est grosso modo la forme que perçoit nos yeux. Une barre toute droite, le trou, surmontée d'une forme ovale, les branches. L'œil, face à cette forme, nous dit « cuillère ». Sauf qu'il y a au moins autant de racines sous terre que de branches s'étirant vers le ciel. Devant cette symétrie, le cerveau devrait donc plutôt clamer quelque chose comme « halter » ou « bâton de majorette ». Mais non, le cerveau tire la plupart de ces informations de ce que voient les yeux. Il ne se fie que rarement aux illustrations d'une encyclopédie montrant à quoi ressemble un arbre dans son ensemble. Résultat, devant le paysage qui défile, le cerveau commente la forme des arbres en répétant « cuillère, 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 cuillère ». Et tandis que nous parcourons ainsi le monde en deux coups de cuillère à peau, nous passons à côté de quantités de choses formidables. Au plus profond de nous, en effet, sous le rempart protecteur de notre épiderme, on ne chomme pas. On écoule, on pompe, on aspire, on écrase, on désagrège, on répare et on réorganise. Toute une équipe d'organes sophistiqués s'active joyeusement, tant et si bien qu'en une heure, un adulte consomme à peu près autant d'énergie qu'une ampoule de 100 watts. Chaque seconde, nos reins filtrent et nettoient soigneusement notre sang. Un peu comme un filtre à café, mais à un tout autre niveau de précision. Sans compter qu'en général, nos reins ne finissent pas à la poubelle aussitôt après usage. Et le poumon ? Le poumon, vous dis-je, est si malin qu'il n'utilise de l'énergie qu'au moment de l'inspiration. L'expiration, elle, se fait en mode automatique. Si nous étions transparents, notre poumon nous apparaîtrait dans toute sa beauté. Et nous pourrions alors voir dans sa masse cotonneuse, cette machinerie bien huilée, comme mue par un remontoir. Enfin, qui n'a jamais songé le cœur gros ? Personne ne m'aime. Alors que ce cœur, justement, entamait sa 17 millième journée de travail de 24 heures. Et aurait bien raison, en entendant ça, de se sentir un peu négligé. Si nous pouvions discerner plus que le visible, nous serions aussi témoins de ce qui se passe dans le ventre des mers et verions comment un amas cellulaire se transforme en être humain. Nous serions alors qu'en gros, notre développement se fait à partir de trois tuyaux. Le premier tuyau nous traverse tout entier et fait un nœud à peu près en son milieu. Il s'agit de notre système sanguin, à partir duquel se forme le cœur, nœud principal de la circulation. Le deuxième tuyau se constitue presque en même temps que le premier et forme une bulle qui remonte jusqu'à l'extrémité supérieure de notre corps pour s'y installer. Voilà, ancré dans la moelle épinière, notre système nerveux. Il donne naissance au cerveau et un réseau de nerfs qui rayonnent dans tout le corps. Le troisième tuyau nous traverse de haut en bas. C'est notre tube digestif. Le tube digestif est l'architecte intérieur de nos entrailles. Il dessine à droite et à gauche des bourgeons qui gonflent de plus en plus jusqu'à devenir nos poumons. Un peu plus bas, il se retourne comme une poche de pantalon pour former notre foie. Il donne aussi naissance à notre visicule biliaire et au pancréas. Mais surtout, le tuyau en lui-même devient de plus en plus malin. Il participe au chantier de construction dans la cavité buccale, élabore un oesophage pro du rému-méninge et forme un petit panier repas où nous pouvons stocker des provisions pendant plusieurs heures. Enfin, cerise sur le gâteau, le tube digestif crée son chef-d'oeuvre. L'intestin. Les deux chefs-d'oeuvre des deux entre-tuyaux, le cœur et le cerveau, ont toutes notre considération. Nous jugeons le cœur indispensable à la vie parce qu'il permet au sang de circuler dans tout notre corps et nous admirons le cerveau parce qu'il est capable de former des pensées étonnantes à chaque seconde. Pour ce qui est de l'intestin, en revanche, la plupart d'entre nous pensent qu'il n'est bon qu'à se vider. Le reste du temps, il feignante sans doute, pendouille inutilement dans le ventre et lâche peut-être un paix de temps à autre. Compétence particulière ? Aucune à ce qu'on croit savoir. Il faut le dire, nous le sous-estimons et pour être franc, il nous fait même honte. L'intestin, ça craint. Avec ce livre, les choses vont changer. Nous voulons faire ce que les livres font de mieux, concurrencer le visible. Les arbres ne sont pas des cuillères et l'intestin, c'est le fin du fin. L'art du bien chier en quelques leçons. Et pourquoi le sujet a son importance ? Un jour, mon colocataire est entré dans la cuisine en demandant « Dis-moi Julia, toi qui fais médecine, comment est-ce qu'on fait pour bien chier ? » Je n'irai pas citer ces propos en introduction de mes mémoires, mais cette phrase a quand même eu sur moi l'effet d'une bombe. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assise par terre et j'ai commencé des recherches dans trois ouvrages différents. En trouvant la réponse, je suis tombé des nus. Car cette activité si banale, si routinière, était en réalité bien plus raffinée et impressionnante que je ne l'avais jamais imaginé. Notre défécation est un véritable tour de force. Deux systèmes nerveux agissent de concert, veillent à ce que nos déchets soient éliminés de la manière la plus discrète et la plus hygiénique qui soit. L'homme est quasiment le seul animal à faire ses besoins aussi convenablement. Pour décrocher cette place à part, notre corps a développé une cohorte de dispositifs et d'astuces, à commencer par les sphinctères, ces ingénieux mécanismes de fermeture. Presque tout le monde connaît le sphincter externe de l'anus, que l'on peut contracter de manière volontaire et ouvrir ou fermer à l'envie. À quelques centimètres de là, il existe un autre muscle similaire, sur lequel nous ne pouvons cependant pas agir consciemment. Chacun des deux sphincters est le porte-parole d'un système nerveux. Le sphincter externe répond aux ordres de notre conscience. Quand notre cerveau estime que le moment est mal choisi pour notre tube digestif de déposer le bilan, le sphincter externe obéit à notre conscience et fait barrière du mieux qu'il peut. Le sphincter interne, lui, est le porte-parole de ce qui se passe en nous et dont nous n'avons pas conscience. Que notre tante Hélène voit l'épée d'un mauvais œil ne l'intéresse pas pour dessous. La seule chose qui compte pour lui, c'est que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes intérieurs. Un paix qui coince, le sphincter interne est là pour nous débarrasser de tout ce qui nous retourne les tripes. Si cela ne tenait qu'à lui, la tante Hélène aurait plus souvent affaire à nos flatulences. Pourvu que nos entrailles se portent bien et que rien ne nous chatouille ni ne nous gratouille entre les boyaux. Les deux muscles, que sont le sphincter externe et le sphincter interne, doivent travailler main dans la main. Quand les résidus de notre digestion arrivent au sphincter interne, le muscle s'ouvre automatiquement, mais sans laisser aussitôt passer toute la marchandise vers son collègue du dehors. Pour commencer, il n'ouvre la porte qu'à un petit échantillon test. Dans la zone qui sépare le sphincter interne du sphincter externe, un grand nombre de cellules sensorielles s'activent. Elles analysent le produit livré, vérifient sa consistance, solide ou gaziforme, et envoient les informations recueillies à l'étage supérieur, le cerveau. Le cerveau se dit alors « Oh, il faut que j'aille au petit coin ! » ou peut-être seulement « Tiens, je lâcherai bien une perle ! » et fort de son conscient consensueux, il fait ce qu'il sait si bien faire. Il s'adapte à notre environnement. Pour cela, il collecte des informations à partir des yeux et des oreilles et fait appel à ce qu'il sait de la vie. Une première estimation réalisée illico presto est ainsi renvoyée au sphincter externe. « Bon alors, j'ai inspecté le terrain, on est dans le salon de la tante Hélène. Un petit pet passe encore si tu le laisses sortir discrètement. » « Pour ce qui est du solide, il va falloir attendre. » Le sphincter externe saisit la situation et dans son immense beauté se ferme encore un peu plus. Un signal qu'enregistre aussitôt le sphincter interne. Dans un premier temps, il se plie à la décision de son collègue. Les deux muscles unissent leurs forces et mettent l'échantillon test en attente. Il faudra bien qu'il sorte un jour ou l'autre, mais surtout pas ici. Et si ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas plus mal non plus. Dans quelques temps, le sphincter interne ferait une nouvelle tentative avec un échantillon test. Et le moment venu, si l'on est alors tranquillement assis à la maison à se tourner les pouces, alors ouvrez les vannes ! Notre sphincter interne est un petit gars tout en muscles. Sa devise ? Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte ! Et il n'y a pas la matière à tergiverser pendant des heures. Le sphincter externe, lui, doit toujours faire face à la complexité du monde extérieur. En théorie, on pourrait utiliser les toilettes de la tante Hélène. À moins que... Est-ce qu'on ne se connaît pas assez bien maintenant pour pouvoir faire un petit prout sans que l'autre en soit offusqué ? Et... Dois-je vraiment être le premier à briser la glace ? Si je ne vais pas aux toilettes maintenant, la prochaine occasion ne sera qu'en fin de journée et ça pourrait bien devenir désagréable. Les élucubrations des sphincters n'ont aucune chance de leur valoir un prix Nobel, je l'avoue. Mais elles n'en sont pas moins fondamentales pour l'être humain. Quelle importance accordons-nous à notre univers intérieur et quels compromis sommes-nous prêts à faire pour vivre en harmonie avec notre environnement ? Certains retiendront à tout prix le petit pet disgracieux jusqu'à rentrer chez eux avec des maux de ventre tandis que d'autres, pendant l'anniversaire de Mémé Jeanne, demanderont qu'on leur tire le petit doigt et feront du pet ainsi déclenché un spectacle pour amuser la galerie. À long terme, la solution idéale est sans doute quelque part entre ces deux extrêmes. En nous interdisant régulièrement d'aller aux toilettes alors que le besoin s'en fait sentir, nous effarouchons notre cinctère interne. Nous risquons même de lui donner de mauvaises habitudes. Son collègue externe l'a si souvent rappelé à l'ordre que le sphincter interne est complètement démotivé et avec lui, les muscles qui l'entourent. Et quand ça coince au niveau communication entre les deux sphincters, ça risque aussi de coincer au niveau digestif. D'autres situations peuvent également entraîner une mauvaise communication entre les deux portes de sortie. Un accouchement, par exemple, peut endommager les petites fibres nerveuses qui assurent habituellement la communication entre les deux sphincters. Mais pas de panique, les nerfs, comme les os, ont la capacité de se ressouder. Quelle que soit l'origine des dégâts, la thérapie dite rétro-contrôle biologique, biofeedback, est une option. Les sphincters qui traversent une crise réapprendront alors à se comprendre et à resserrer leur lien. Pour ce traitement proposé dans certains cabinets de gastroenterologie, on utilise un appareil qui mesure la productivité avec laquelle le sphincter interne et le sphincter externe collaborent. Si le travail d'équipe fonctionne, un signal sonore retentit et une lumière verte est là pour nous récompenser. Encore un peu et on se croirait sur le plateau d'un jeu télévisé avec des lumières qui clignotent et des jingles approbateurs à chaque bonne réponse. Sauf qu'on est dans la salle d'examen d'un médecin avec une électrode coincée entre les fesses. Mais le jeu en vaut la chandelle. Quand l'intérieur et l'extérieur sont redevenus les meilleurs amis du monde, s'installer sur le trône est un passe-temps bien plus agréable. Cinq terres, cellules sensorielles, conscience et électrodes fessières sur fond de spectacle, son et lumière. Mon colocataire ne s'attendait pas à tous ces détails sophistiqués. Pas plus que le troupeau de sages étudiantes en économie qui avait entre-temps débarqué dans notre cuisine pour son anniversaire. Mais non, je n'ai pas cassé l'ambiance, au contraire. Je me suis rendu compte que l'intestin avait des fans secrets et j'ai fait provision de nouvelles questions. Est-ce vrai que nous sommes mal assis sur le trône ? Comment se fait-il que nous puissons produire de l'énergie à partir d'un steak, d'une pomme ou de patates sautées alors qu'une voiture roule toujours avec le même type de carburant ? À quoi sert l'appendice ? Et pourquoi nos excréments sont-ils toujours de la même couleur ? Aujourd'hui, mes colocataires sont habitués à me voir arriver en trompe dans la cuisine et il leur suffit de voir ma tête pour savoir que l'heure est venue d'écouter les dernières nouvelles de l'intestin comme l'histoire des toilettes à la turque et des bols alimentaires fluorescents. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez dans la description un lien de notre serveur Discord qui regroupe plein de tips santé et des événements comme celui-ci. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao, ciao ! Happy Nutri.